...qui, elle, chaque mois, nous fait découvrir la télé de nos voisins étrangers, n'est-ce pas Isabelle ? Alors, Isaka, bonsoir. Vous avez vu Michel et Cosamie que des jolies filles depuis le début de l'émission. Merci. Vous avez sur le point de service, hein Michel ? Alors, Isaka ? C'est une parodie d'émission de tribunal. Aux Etats-Unis, ils font beaucoup ça, des émissions de tribunal. On vient régler ses différents familiaux dans une cour, en public, à la télévision, avec, arbitré par des juges qui sont en général des juges à la retraite, ou des célébrités de la politique à la retraite également. Exactement. Il y a une chaîne qui s'appelle Playboy Channel, je vous laisse à peu près deviner sa thématique. Oui, c'est une chaîne culturelle. Voilà, c'est une chaîne payante. Et ils ont adapté le principe des émissions de tribunal, à leur manière, avec une émission qui s'appelle Sexe Courte. D'accord, on a compris. Sexe Courte, oui, pas la taille. Sexe Courte, par contre. Présenté, arbitré par le juge Jude Julie, qui est un petit clin d'œil à Judge Judy, qui, elle, est une vraie juriste, qui anime de vraies émissions de tribunal. On jette un coup d'œil ? On jette un coup d'œil tout de suite. Ça y est, je comprends mieux l'affaire Levinsky, m'a pas... C'est fort ces Américains. Non, mais ce qui est terrible, c'est que lorsque vous passez dans la salle où visionne Isabelle, comme on lui demande de nous montrer le meilleur du pire, c'est vraiment quand même, elle passe des journées à voir des horreurs. Je voudrais bien voir la suite ! Playboy TV, c'est tout pour ce soir ? Pas tout à fait. D'accord, allez, finissons. On finit avec l'Espagne, un petit clin d'œillard aussi, avec une émission qui s'appelle « Antes de serfamosos ». Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà, c'est ça. C'est l'adaptation espagnole d'une émission qui a pour principe... Vous connaissez cette émission ? « Combat à mort entre célébrités ». Donc le principe, c'est une émission de catch, sauf que les combattants ne sont pas des gens, mais de leur réplique en pâte à modeler. C'est pas vrai. Donc tous les cours sont permis, puisque c'est du catch à la pâte à modeler. Les combattants, on les oppose. Comment ça, Isabelle ? C'est de la pâte à modeler qui se bagarre ? Oui ! Expliquez-nous tout. Par exemple, on prend deux personnalités célèbres, on les réplique sous forme de petites figurines des pâte à modeler, et on les fait s'affronter sauvagement sur des rings. C'est de l'animation, en fait. Voilà. Par exemple, on aurait Danny Boon en pâte à modeler, qui affronterait Lara en pâte à modeler. Voilà, par exemple. Dans l'exemple qu'on va voir ce soir, ce sont deux femmes, deux des femmes les plus connues aux Etats-Unis, dont on a sans doute le plus entendu parler durant cet été. Je vous laisse les découvrir en images. Enfin, la pauvre, elle achève, Monica. Mais techniquement, j'espère qu'un jour, on pourra voir comment ils fabriquent ce genre de sujet. C'est extraordinaire. C'est une façon de traiter l'actualité de manière surréaliste. Trois fois par semaine ? Non, il y a trois combats et une émission par semaine. J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir d'autres séquences comme ça, parce que c'est formidablement bien fait. Ah oui, non, c'est magnifique. On reste aux Etats-Unis ? Oui, mais alors dans un tout autre registre. Qui connaît ici Howard Stern ? Howard Stern. Lara ? Moi, je le connais, Private Parts. Oui. Howard Stern, c'est une star de la radio. C'était le titre français. C'est un des artistes de la radio les plus connus. C'est l'animateur radio le plus écouté de la planète. Et le plus cocasse aussi. Oui, cocasse, c'est le mot. Je fais mise. C'est un scandale cet été, parce que pour la première fois, Howard a été diffusé sur le réseau CBS, donc sur tous les Etats-Unis. Alors que d'habitude, c'était... Merci Arthur. Alors que d'habitude, c'était sur des chaînes câbles. Sur le câble, oui. Sur le câble. On va voir des images de son émission de radio. Des images, oui, qui sont une espèce de compilation de plusieurs moments de radio qui avaient été filmés à l'époque. Ce ne sont pas forcément des images très récentes, mais elles ont été diffusées pour la première fois sur un gros réseau aux Etats-Unis. D'accord. Regardons ces images. Vous allez voir un animateur qui... Bon, ben, voilà, comme elle a dit. C'est lui. C'est lui.